La gifle du Mali, c'est la réponse au cynisme, à l'arrogance et l'exploitation rapace made in France. Les voilà les valeurs de la France qu'on mesure au quotidien quand on vit au Sahel et dans toute la région. Et à ceux qui viennent en France, la maltraitance d'État pour ces migrants pas assez riches ou trop noirs. On dit qu'on combat chez eux le terrorisme, mais on leur refuse un titre de séjour parce qu'ils vivent dans un pays sûr. Incroyable. La gifle du Mali, elle va à la pensée libérale interventionniste, teigneuse et belliqueuse de la France. Celle qui ne drague que le dictateur africain et son potentiel militaire. La gifle du Mali, elle va à l'État français qui a privatisé sa politique étrangère pour l'intérêt de quelques capitaines d'industrie arrogants quand le peuple de France, lui, n'en bénéficie plus. La gifle du Mali est également destinée à notre système médiatico-politique. Ministres et parlementaires godillots, plateaux de France 24, RFI ou de la chaîne parlementaire célèbrent dans une connivence coupable leurs mensonges pour nous expliquer que certains troisième mandat sont bons. D'autres pas. Certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas, la com pour seule boussole. Les réseaux sociaux ont balayé la propagande française cachée derrière ce marketing ridicule du pays des droits de l'homme et de la démocratie, quand nous sommes en réalité le troisième pays le plus gros vendeur d'engins de la mort de la planète. La gifle du Mali, c'est le réveil d'une conscience nationale malheureusement cimentée par ce sentiment anti-français que vous avez continué de laisser prospérer. Être continuateur de l'erreur, c'est commettre l'erreur en l'aggravant. La gifle du Mali, c'est le signal donné à tous les autres pour en faire de même. Tchad, Niger, Burkina, Mauritanie, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo viendront à leur tour. Mais peut-on, pourra-t-on leur donner tort ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !